J'ai presque terminé, c'est la dernière chambre que je devais nettoyer avant de rentrer chez moi. J'en ai marre de ce travail, mais bon, il faut bien que je paye mon loyer, quoi. Bon, c'est bon, j'ai fini. On va laisser la serpillère ici. Je peux enfin rentrer chez moi ! C'est bizarre, eux. Qu'est-ce qu'ils font, là ? J'ai l'impression d'être suivi, là. Et toi, là ! Tu rentres dans la camionnette tout de suite, maintenant. Allez, sans discussion, allez, tu montes, tu montes ! C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, je rentre dans la camionnette. Léna chômage, là. Allez, go ! Vous m'avez appelée comment, là ? Léna chômage. Léna chômage, c'est bien toi, on te connaît. Ça va quitter, ça va pas boucher avec, tant de choses. Non, mais je pense que vous trompez de personne. Déjà, je m'appelle pas Léna et je suis pas au chômage. Je viens de sortir de mon travail. Tu te prends pour des cons, ou quoi, là ? On te dit que tu es Léna chômage. Qu'est-ce que tu nous racontes, là ? On est pas des mentors, nous, en fait, là. Mais vous êtes qui ? Je comprends pas qu'est-ce que vous me voulez. J'ai pas d'argent. J'ai rien, je viens de sortir du travail. Vous voulez quoi ? Vous voulez mon téléphone, c'est ça ? Pas d'argent. Oui, puis quoi encore ? Mais attendez, Léna chômage. Léna chômage sur Google, c'est qui ? Ah ouais, c'est vrai qu'elle me ressemble. Bon, je suis quand même un petit peu plus fraîche, mais... Ok, on se ressemble. Mais, attends, mais... Mais en fait, c'est pas toi, mais attends, mais... Mais oui, attends, regarde, c'est le tenu de travail, etc. Que ce soit tes peaux, en fait. À ton avis, est-ce que je ferais le ménage dans un hôtel si j'étais riche ? Ouais, j'avoue. Bah, en tout cas, tu ressemble très bien. Bon, ce que je te propose, c'est que, tu vois, nous, on va demander une rançon à... Parce que nous, on veut kidnapper Léna chômage, là, bah, ça fait partie du plan. Et nous, on va... Du coup, on va poster tes photos de toi sur les réseaux. Comme ça, on va dire, ouais, enfin, sur les réseaux, aux parents de Léna chômage, comme ça. Tu vois, tu gagnes, enfin, pour ça, de la rançon, ok ? Ah, donc, en fait, vous vouliez kidnapper, Léna, pour demander une rançon à ses parents. Mais pourquoi ? Ils ont beaucoup d'argent ? Ah oui, ils sont complètement riches, ils sont pétés de thunes, c'est Elon Musk. Sérieux ? Bah, après, on peut négocier, vous me proposez combien ? 20% de la rançon, c'est-à-dire, allez, un million ? Allez, 50% ! Non, non, 20%, un million, attends, nous, il faut qu'on sasse notre... Notre canote après, hein. Ça va pas le faire, sinon. Bon... On est bien sympa. Ok, bon, on va pour 20%, mais on se dépêche, hein, parce que moi, demain, il faut que je retourne au travail, hein, quand même. Pas de souci, allez, emmène-nous à la base. Lé... Léonard ! Léonard ! Qu'est-ce qu'il y a, là, je comprends pas du tout, là, ce qui se passe. Oh, Léonard, c'est terrible ! Je... Regarde mon téléphone ! Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette merde ? Qu'est-ce qu'elle a eu, notre fille, là ? C'est pas bon du tout, là, elle va falloir faire quelque chose. Oh, attends, regarde, on dirait qu'elle a des bleus, ici. Elle va pas bien, c'est sûr. Bah oui, elle a des violets, là, hein, regarde, je connais, elle a pas du tout la couleur naturelle, hein, regarde bien. Ah ! Oh, mon Dieu, on dirait qu'elle a maigri. Oh, non ! Elle a bien maigri, elle mange pas assez de Thunders, là, hein, c'est pas bon du tout, là. Oh, putain, je... Je sais, je vais me jeter dans la piscine, là, pour la énième fois, là, c'est pas bon du tout. Oh, là, là, je deviens fou, je le sens, je le sens. Ah, mais là, on est un crâle ! Ah ! Attends, reviens ! Tant, 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 là, je suis en panique ! Oh, non ! Ah ! Mais qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Oh, non, ma pauvre petite ! Oh, non ! Ça va nous manquer, si tu n'es plus là... Qu'est-ce qu'on fait ? Euh... Léonard ! Léonard ! Viens ! Léonard ! Viens tout de suite ! Arrête de faire trempette ! Excusez-moi, vous savez, c'est difficile, hein, dans la vie, hein, quand on apprend des nouvelles aussi difficiles, là, vous savez, c'est très dur, hein. Attends, je suis en train de voir sur le téléphone ! Et... et ils disent... ils disent qu'il y a une rançon, hein, si on doit... si on doit la récupérer, mais... mais je sais pas, est-ce qu'on appelle la police, ou est-ce qu'on le renvoie à l'argent ? Je sais pas trop... Oh, désolé, hein, il y a le poisson qui est sorti de ma bouche, je l'ai mangé, ça me fait esprit. Enfin, bref, désolé, euh, du coup, ouais, il va falloir qu'on trouve, euh, ce qu'il faut, euh, afin de... de connaître, euh, bah, ce qu'ils veulent vraiment, mais il faut leur envoyer l'argent directement, hein, au pire, tu leur envoies... Tu envoies tous mes... tous mes tableaux, là, et ensuite, tu les vends, ça fera de l'argent. Mais oui, mais... on doit... on doit... on doit... on doit payer les dettes, on doit faire plein de trucs, enfin, on... Et au pire, tu vends tes petites culottes, hein, et puis ça passe, hein, on a... on a tout l'argent qu'il faut, dans tous les cas, hein, c'est pas grave, hein. Mais je sais pas... Vas-y, envoie l'argent tout de suite, c'est bon, on a ce qu'il faut, là, c'est bon. Et au pire, on revendra des tableaux, hein, s'il faut, hein. Très bien, je vais faire ça, c'est... Attends, je reprends ma voix, je reprends ma voix deux minutes, et... désolé. Alors, oui, je disais, oui, envoie par là, tu... tu appuies sur le bouton, tu lui envoies 98 Robux. Ok ! Ah non ! Ah, merde, attends ! Attends, je crois que j'ai fait une faute ! Merde, j'ai cliqué à côté ! Attends, je recommence... Ah non, je te dis encore une fois, Mathilde, c'est pas bon du tout, arrête de te conneries ! Il faut pas d'utiliser comme ça, le téléphone, hein ? Euh, mais... oui, mais... Donne-le-moi, 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 si moi, je vais m'occuper, là, parce que là, tu fais les transactions, t'as été renvoyé de l'argent dans un autre pays, là. Bonne, prends-le, prends-le, voilà. Alors, attends, je regarde, attends, j'ai fait un selfie... Ah, merde, c'est le mode caméra, fait chier. Attendez, ah, voilà, c'est bon. Alors, envoyer la rançon... Voilà, je l'ai envoyée. Tu vois, c'est pas compliqué, Mathilde, il faut faire les choses bien dans la vie, hein. Mais imagine, il nous rende pas notre enfant ! T'inquiète, là, il va nous le rendre, c'est bon, j'ai envoyé l'argent. J'espère que c'est pas de l'arnaque ! Alors... Euh, mon gars, tu t'es une nouvelle ? Bah, non, moi, j'attends toujours, là, non, mais attends, là, il plaît de l'enfant à envoyer un million de lobux, non, mais... T'es pas possible ! Ma gonzesse, on va t'expliquer, ma petite Léna. Mais je m'appelle même pas Léna, je m'appelle Camille ! Ok, Camille, ça te fait plaisir, Camille, allez, vas-y. Donc, comme je pense que tu sais, tu connais la situation, on va collaborer avec toi, tu vois. Vu que, évidemment, tu ressembles un peu à Léna, On va pouvoir prendre l'argent de ses parents et faire croire que tu es leur gamine, tu vois. Alors qu'en fait, pas du tout. T'es juste une random de haut, là, quoi. Une random qui va devenir riche, quand même. Oui, 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 c'est ça. Et c'est bon, vous avez reçu l'argent ? Oui, un million, un million, allez, il faut qu'on y ait... Ah, c'est bon, nickel ! Vite, vite, allons-y, allons-y la chercher. Il faut que tu surveilles la base, hein. Mais comment ça, moi, j'ai rendez-vous à 16h avec l'esthéticienne, là. Prendre notre rendez-vous, c'est pas possible. Il faut que tu surveilles la base, vraiment. Mais pourquoi ? On a besoin de quelqu'un. Je sais pas, imagine, il y a quelqu'un qui nous vole ou je sais pas quoi, enfin, des squatteurs. Et puis même, c'est même pas ça. C'est surtout que, tu vois, si on sort et qu'il y a plein de gens qui te connaissent, ils vont se dire, attends, on va appeler la police, ils vont nous embalquer, etc. Alors, il faut que tu laisses de là, il faut pas qu'on te voie. Il faut que tu sois discrète, voilà. Parce que sinon, on va prendre de la lenceinte d'Ambéliot à notre place. On va prendre la thune à notre place. Et nous, on veut devenir riche et pas les autres. Voilà, c'est pour ça qu'il faut que tu laisses de là. Bon, d'accord, mais franchement, dépêchez-vous, parce que j'aimerais quand même être à l'heure, moi. Et puis, comme on dit, l'argent n'attend pas. Mais bon, c'est ces chènes, là, chirurgie esthétique et tout, t'inquiète pas, ça m'élite. Allez, on y va. Bon, tu surveilles bien. D'accord. Tout à l'heure. Attention, je trouve que je bombe ici, sinon... Non, la menace pas, c'est pas bien. T'es avec nous. Peut-être que je vous ouvre la porte, là, pour que vous vous dépêchez, ou... Mais ouvre aussi, toi, espèce d'imbécile, là. Non, mais je comprends pas, je n'arrive pas. J'ai des doigts, mais j'ai pas de doigts. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Appuyez sur le bouton pour sortir. Voilà. Bonne nuit. Comment ça, bonne nuit ? J'espère qu'ils vont venir, là. J'ai ma soirée. J'espère qu'ils vont se dépêcher, là, parce que... Pas mal de rendez-vous, là, je vais... Oh, la soirée shopping que je vais me faire. Pas, pas, pas. J'ai fait au moins 15 fois le tour de la salle, je n'en peux plus. Les heures, ils passent, ils passent et ils ne sont toujours pas rentrés. Peut-être qu'ils se sont fait choper par la police. Ou peut-être qu'ils sont tombés malades. Non, c'est pas possible. Non, non, non. Je vais aller voir qu'est-ce qui se passe. De toute façon, je ne vais pas rester ici toute ma vie. Ça suffit. Je vais aller les chercher. Je crois savoir à peu près où est-ce qu'ils ont dû aller chercher l'argent. Il me semble que c'est par de l'autre côté. Avec un peu de chance, je serai tout pile à l'heure de mon rendez-vous. Mais... C'est pas eux qui sont en train de se taper à un resto, là, où je rêve ? Mais c'est quoi ce délire ? Mais qu'est-ce qu'ils font ? Mais... Ah, voilà, on a terminé. Attends, 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 mais elle fait quoi elle ? Mais qu'est-ce que tu fais, là ? Mais qu'est-ce que tu fais, là ? Mais comment ça, moi, qu'est-ce que je fais ? La question, qu'est-ce que vous faites ? Pourquoi vous n'êtes pas rentrés pour me donner ma part de l'argent ? Ah, mais non, mais t'inquiète pas, on va la te donner, on a... C'est juste celle de vie de toi, hein ? T'en as un lien, t'en as pas un billet, ni un sou, hein ? Nous, on gagnante le meilleur McDo, ça va pas nous faire lier, cher. T'auras rien, en fait. Comment ça, j'aurais rien ? Je devais recevoir 20% ! Non. Et alors, ben non, t'en as pas un sou, ça affiche, ça affiche, c'est tout, épaule-nous, là, 1 million, 500 000 chacun, c'est bon, on doit payer nos dettes, nous, hein ? Tu sais pas, pour qui ? Eh, vous voulez jouer à ça ? Vous savez quoi ? Je vais vous dénoncer à la police. Mais ça, c'est l'alien, tu es complice ! Tu es complice, bah, gonzesse, qu'est-ce que tu veux à faire ? Ah ouais ? Tu veux aller en prison, aussi, hein ? Mais, ouais, mais... Mais... 10%, allez, 15% ! Non, non, tu n'auras rien ! Si tu veux, tu veux, prends mon taco, si tu veux, je m'en fous. Mais il t'a laissé juste la patte de ton taco, en plus, si tu veux, je mange, j'ai pris rien. Et on s'est servi de toi, en fait, d'accord ? D'accord, les gars, on s'est servi de toi ? Allez, 5%, je dis rien ! Non. Non, sinon, tu plans la plante, tu la levons sur le Ubery, tu vois là, Vend sur Ebay, c'est bien, ça, ça va faire des sous. Et, genre, vous ne pouvez pas juste me payer mon rendez-vous chez les céticiennes ? J'ai déjà pris rendez-vous, en plus, je ne peux pas annuler ! Mais, t'es vraiment chiant comme meuf, hein ? On t'a dit non, c'est non, en fait, tu te prends pour qui, là ? Au plus, si tu veux faire rendez-vous chez les céticiennes, tu vas vendre dans des poubelles, hein ? Tu vas te lever, hein ? Mais, mais regarde ta tronche, là, peau de peinture ! Oh là là ! Léna, Léna, hein ? Mais, mais je ne m'appelle même pas Léna, je m'appelle Camille ! C'est la même chose, là, que Camille, Léna, c'est pareil, c'est la même chose, tu les ressembles, t'es pas belle, et puis voilà, qu'est-ce que je te dise ? Allez, maintenant, dégage, on va peut-être te voir. Ouais, on te m'a vu. Vous allez me payer. C'est ça, ouais. C'est ça, allez, casse-toi. Mais ils sont fous de moi, en fait. Ils sont... J'ai perdu toute ma journée, je ne suis pas allée au travail, et en plus de ça, j'ai mon rendez-vous chez les céticiennes et je n'ai pas un gros pour la payer, je vais faire comment ? Non, mais il faut que je trouve une solution. Et si j'allais voir les parents, là, de Léna, voir si je... Qu'est-ce que je peux... Je peux peut-être faire un truc ? Et si j'allais les voir, et je leur dis toute la vérité ? Peut-être qu'ils auront un peu de pitié pour moi, mais au moins, je me vengerais de ces deux cambrioleurs, là, de ces deux kidnappeurs, là, de Wish, et on va voir. C'est ici la maison de Léna chômage ? La maison de ses parents ? Mais... Et bah, 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 la maison... Trop belle ! Bon, je ne sais pas du tout qu'est-ce que je viens faire ici. Mais... Je vais tenter un truc. On verra bien. C'est la mère de Léna chômage ! Elle a quel âge ? Je n'entends rien. Il y a la sœur à telle, il est très folle, là. Je n'entends rien du tout. Oh, attend, je veux me regarder. Oh, non. Entends-toi. Attends, je nettoie bien mes lunettes, parce que... Oh, mon Dieu. Mais c'est un miracle. Oh, oh ! Bonjour. Léna, c'est toi. Oh, ma préfuce ! Oh, oui ! Oh, José ! Je vais, José, qu'est-ce que je raconte, moi, José ? C'est qui, José, là ? C'est ton amant ? C'est ton maître ? Non, 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 non. Tu me l'as dit tout de suite. Attends, on prend un changement de voix. Désolé, bonjour. Vous allez très bien ou comment ça se passe ? Je ne la reconnais pas. C'est Léna ! Il faut que je vous dise un truc. Oh, mais... 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 Comment dire ? J'ai reconnu. Je t'avais dit de ne pas colorer les cheveux. Ce n'est pas bien du tout, là. Léna ! Je vois que tu as les cheveux blonds. Tu as mauvaise mine. Mais tu as bien fait, Léonard. Donne-lui un peu de poulet. Elle en a besoin. Moi, j'ai le poulet. Ouvre la bouche. Ah, c'est très bon pour la santé. Ah, c'est très bon pour la santé. Voilà. Voilà. C'est tout fait, là. Paulina ! Il faut lui chercher le papier. Il faut lui débarbouiller la bouche, là. Ce n'est pas du tout bon. Attends, je reprends ma voix. Désolé. Je n'ai pas fous. Oh, mon Dieu. Ma petite Léna. Viens t'asseoir sur le canapé. Viens. Viens tout de suite. Va lui chercher attention, là. Elle en a partout, là. Il faut la débarbouiller. Ah, c'est toujours les hommes qui font tout, là. Allez, vas-y, assieds-toi, ma princesse. Oh, mon Dieu. Vraiment, je suis vraiment heureuse de te revoir. Tu ne peux pas savoir quand j'ai vu l'affiche. J'ai vu tout de suite que tu avais mon vesse mine. Oh, mon Dieu. Surtout que ça fait longtemps que je ne t'avais pas vue avec Léonard. Tu vois, on a beaucoup pensé à toi. Jour et nuit, on a prié pour que tu reviennes. Et voilà, vraiment, on est super heureux. Et dis-toi qu'on a prévu plein de projets. On a prévu de partir en voyage. Un voyage ? Bien sûr. Tiens, je te donne la barre chocolatée. Bon, j'ai plus du tout ce qu'il faut pour nettoyer ta bouche. Léonard, dis-lui où est-ce que tu voudrais qu'on aille tous les trois ? On voulait aller en Guadeloupe. C'est bien là-bas. En plus, on a une autre villa. Elle est incroyable. Tu vas kiffer. Mais bien sûr, on a prévu ça pour quand tu serais revenu. Et en plus, on a même pris un rendez-vous pour le spa pour toi, comme ça, pour que tu as besoin de te détendre. On a prévu plein de choses pour toi. Et puis, si tu veux, on ira sortir en ville aussi. Tout à fait. Nous allons sortir en ville et tout. Et on va t'emmener faire le shopping. On va te mettre des petites tenues qu'il te faut, que tu vas kiffer. Tu vas voir les petites lunettes sur ton petit nez qui vont être coachées. Tu vas aimer. Ce sera muchas gracias. Comme on dit, je ne suis pas du tout de cette langue. Mais tu m'as compris. Je suis quelqu'un qui aime faire les choses très bien. Oui, voilà. Mais tu vois, Lena, tu ne sais pas à quel point on tient énormément à toi. Même si tu es partie pendant très longtemps en voyage. Et c'est vrai qu'on a eu très peu de nouvelles de toi. Et on voulait quand même te dire qu'on t'aime très fort, malgré que tu sois rarement présente avec nous. Tout à fait. Et en plus de ça, ta mère, elle a fait la chambre d'en haut. Elle te la refait entier. Donc, tu n'as pas intérêt à mettre des bouts de terre dans le sol et tout. Parce que le sol, il a été fait au karcher. Tu vois ? D'accord. Je vais te le montrer. J'arrive. On y a mis du cœur. Tu vois le karcher, là ? Voilà. Attends, je passe parce que là, il y a encore de la merde. Attendez. Bougez pas. Voilà. Parce que vous pouvez m'excuser un instant. J'ai juste besoin d'aller aux toilettes. Oh, mais bien sûr, ma puce. Vas-y. C'est où déjà, la salle de bain ? Ça fait longtemps que je ne suis pas venue. Je ne me rappelle plus trop. Tout droit, là. Tout droit, là. Ok, ça marche. Voilà. J'arrive. Parce que là-bas, c'est les chiottes. Ouais, parce que vous savez, les ravisseurs, ils ne m'ont pas laissé aller aux toilettes. Il faut vraiment que j'y aille, là. Il y a la penderie aussi. Il faut faire attention parce qu'il y a aussi les vêtements de ta mère. Mais ils me prennent vraiment pour Léna. Mais ils ne m'ont pas laissé en placer une. Je n'ai même pas pu leur dire. Mais est-ce que je ne profiterais pas pour vraiment prendre la vie de Léna ? Me faire passer pour elle et passer ma meilleure vie avec ses parents. Puis en plus, ses parents, ils sont contents de me voir. Finalement, ce n'est pas une bonne action. Moi, je pense que c'est plutôt une bonne action, ça. Puis bon, le jour où Léna, elle revient, j'aurai jusqu'à m'éclipser de leur vie après avoir profité. Je crois que je vais faire ça. Ça, c'est le meilleur plan de ma vie. Eh bien, dis donc. Je suis encore mieux que les ravisseurs, là. Bon, je vais faire quand même un petit pipi. C'est vrai que ça fait longtemps que je ne suis pas allée aux toilettes. Sous-titrage Société Radio-Canada